Bienvenue à la DJ No School, nous allons vous présenter le nouveau contrôleur NS7-2 de chez Newmark. Alors on va déjà détailler le mixeur, qui est un mixeur 4 voix. Là, vous allez pouvoir choisir le signal que vous voulez, c'est-à-dire est-ce que vous voulez 4 lecteurs, comme là vous pouvez le voir, sont activés sur Serato, ou si vous voulez par exemple 2 lecteurs sur Serato et profiter de 2 lines si vous voulez relier par exemple 2 lecteurs CD. Le mixeur est classique, c'est-à-dire qu'on va retrouver d'abord le gain, le treble, le médium et les basses, donc votre EQ, en sachant juste que l'EQ est une EQ avec des fréquences kill, c'est-à-dire que lorsque je vais mettre un son, si je coupe les 3 fréquences, on n'a plus de son, donc ils descendent bien à moins l'infini, pas de soucis. Le petit bouton qui marche bien et qui est très efficace, que je trouve vraiment bien, c'est le filtre. Donc dans sa version classique, vous pouvez simplement le descendre vers les graves ou vers les aigus. Il est vraiment efficace. Et vous allez avoir l'option Filter Roll qui vous permet de mettre l'option Roll en même temps sur le filtre. Donc je vais l'activer. Et là, le Roll va s'activer lorsque je vais manipuler le bouton Filter et s'arrêter lorsque je vais le relâcher. Donc ça, c'est l'option que vous pouvez activer avec le Filter Roll. Sur le mixeur, vous allez aussi pouvoir déclencher les effets A ou B. Les effets A ou B, c'est les effets que vous allez retrouver à gauche et à droite des lecteurs en haut. Vous avez trois effets plus le beat. Donc là, vous pouvez sur chacune de vos pistes et sur le master activer l'effet A ou l'effet B. Donc si par exemple, sur celui-ci, j'active le A, je vais pouvoir lancer mon son et en déclenchant l'effet, j'ai une réverbe. Là, on prend bien la réverbe. Vous pouvez aussi cumuler les effets. C'est-à-dire que là, si je mets le A, je peux en mettre trois en même temps. Et si je mets le A et le B, je peux en mettre trois. Très simplement, pour régler vos effets, vous irez faire votre sélection sur Serato. En activant ici, je l'avais déjà enlevé FX. Et là, par exemple, sur le A, vous voyez que vous avez une liste d'effets. Donc par exemple, le premier, je vais mettre délai. Deuxième, j'ai mis une reverb. Troisième, je mets un filtre. Et on voit qu'ils sont activés puisque le bouton ON sur le Serato est activé. Ici, je viens d'appuyer sur FX. On voit que le bouton ON suit avec. Donc là, simplement, lorsque je vais mettre mon effet, on voit la synchronisation de votre effet directement. Vous pouvez les changer, les préparer comme vous voulez. Le A, c'est les trois effets qui sont sur la gauche. Et le B, ici FX2, ce sont les trois effets qui sont à droite. Pareil, si je veux activer, d'abord, j'active le B sur la piste. Et ensuite, j'active mes effets en dessous les rotaries. Donc là, sur la console en haut, on a toutes les options liées au contrôle de Serato. Donc le bouton principal qui va vous permettre de vous balader dans votre playlist. Les playlists principales, donc moi, j'en avais préparé une. Rentrez après pour sélectionner votre morceau. Et là, simplement avec un load A qui est le lecteur de gauche et load B qui est le lecteur de droit, vous pourrez charger vos morceaux. Donc là, hop, je viens de charger mes morceaux. Ici, on a un master, un buff monitor. Donc le master, lui, sort en XLR, donc en symétrique et en RCA. Et un buff monitor qui sort en RCA, donc par exemple, soit pour votre retour cabine ou éventuellement pour un retour enregistrement. Si vous voulez jouer un podcast et l'enregistrer dans votre carte son, ça vous permet de et avoir le son des enceintes et avoir le son d'enregistrement séparé. Donc ce qui est relativement assez pratique. Une petite note aussi, vous pouvez appliquer vos effets directement sur le master. Donc en appliquant ici le bouton A ou le bouton B, vous pouvez mettre les effets directement sur votre master. Donc ça, c'est la partie console. La pre-écute se fait très simplement. Simplement, vous activez sur la piste que vous voulez le monitor. Voilà pour la partie mixeur. Et les réglages se font en frontal pour le crossfader et aussi pour le casque. Donc le crossfader, on peut assigner le crossfader à n'importe quelle des pistes et puis bien sûr régler sa courbe. Le lecteur, on va le diviser en trois parties. On va diviser les effets. La partie avec le disque, ce qui nous permet de manipuler comme si c'était une platine. Et la partie des pads qui est vraiment bien, avec des pads à caille, avec cinq sommaires différents. Donc on va commencer par les pads. Les pads, ils sont liés. Ici, vous avez l'option Cue qui vous permet de contrôler vos cues. Donc là, si je prends le premier morceau, j'ai mis cinq cues parce que je vois que c'est allumé. Et vous avez aussi les mêmes ici à disposition en Hot Cue. Ce qui vous permet par exemple d'avoir accès au Hot Cue et en même temps d'avoir accès à une autre option sur les pads. Toujours accès au Cue. Et là, par exemple, je vais être sur le roll après que je vous montrerai. Donc là, les cues, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez en mettre huit. Et du coup, lorsque vous jouez, vous pouvez les rappeler très rapidement. Vous avez votre lien. Vous pouvez les faire à la volée. Et pour les effacer, super simple. Shift. Vous appuyez. Hop. C'est effacé. Donc les cues, utilisation très très simple. Vous pouvez les mettre à la volée, les mettre en arrêtant sur le disque, les mettre directement sur votre Serato. Et vous en avez huit à dispo immédiat, mais en plus avec une ergonomie très pratique, vous pouvez taper dessus très rapidement. La deuxième option, c'est l'autoroll. Donc en fait, ça va nous permettre de garder une partie du morceau avec une quantification différente. Donc on va partir par exemple de deux mesures. Une mesure, deux temps, un temps, un demi temps, un quart de temps, un huitième de temps ou un seizième. Donc c'est un effet qu'on utilise. Il le fait directement à la suite dans le morceau. Donc là, si j'appuie deux fois sur l'autoroll, ça me donne la même option. Sauf que lorsqu'il va faire l'autoroll et que je vais le relâcher, il va revenir directement à l'endroit où le réduit. Là, il est revenu directement. Donc ça, c'est l'autoroll. De toute façon, les cinq sommaires sont vraiment très très simples à utiliser. Dès qu'on appuie dessus, on voit tout de suite l'action. Le loop, classiquement pour faire une boucle. Donc point d'entrée, point de sortie, rappel. Un, deux, trois, quatre. Et un, deux, trois, quatre. Voilà, simplement. Et là, avec le paramètre, éventuellement, si vous voulez augmenter la durée de la boucle. Avec la flèche, donc là je l'ai doublée. Ou à l'inverse, la réduire. Toujours par deux. C'est super réactif. Voilà pour les boucles. Le sampler, simplement, vous placez vos échantillons d'abord dans le sample dans votre Serato. Donc là, dans le SP6, je vais placer ici mes samples. Donc là, j'en ai mis deux, par exemple. Là, je mets un morceau entier, mais bien sûr, vous ne mettez rien d'échantillon plus petit. Et puis, vous allez aussi choisir deux, trois options qui sont importantes. Déjà, vous avez le volume de votre sample, que vous allez pouvoir régler ici. Donc là, si je joue le sample 1, je vois qu'il s'allume avec un remètre en dessous. Si je veux l'équilibrer, par exemple, avec mes sorties du morceau normal, je vois qu'il est un peu plus fort. Simplement, je vais pouvoir baisser le signal. Là, ici, je vais choisir l'option de lecture. C'est-à-dire, est-ce que le sample va être lu qu'une fois et s'arrêter ? Est-ce qu'il va être lu en boucle ? Ou est-ce que, aussi, l'option, ça peut être, je tape sur le pad et lorsque je le lâche, le son s'arrête. Donc, je tape, je lâche, ça s'arrête. Donc là, vous avez déjà vos six samples et vous pouvez les choisir en option, en lecture simple, en lecture en boucle, et puis de savoir si vous voulez que le pad continue à jouer si vous le lâchez. Le slice. Donc, le slice, en fait, il prend votre morceau, il prend sur une boucle, il vous découpe à zone équivalente votre boucle. Et lorsque vous voyez la lumière qui bouge, c'est que vous êtes sur la partie de la boucle restante. Là, j'ai changé. Ça, il va le faire en temps réel. Et je peux toujours avoir accès à ma porte-elle de mes sa mère en même temps. Donc là, je suis revenu sur le tube. Je reviens sur le slide. Il va très bien. Je reviens sur le slide. Il va le faire en temps réel. Je reviens sur le ? Le